Le Passport, c'est un projet qui cherche à améliorer l'environnement des affaires pour le secteur portuaire et la confiance des opérateurs dans ce secteur. En réalité, c'est un projet qui est assez ambitieux parce qu'il couvre tous les différents segments de la chaîne logistique entre le moment où un navire s'approche du port et se trouve dans la zone de mouillage jusqu'au transport des marchandises une fois sorti du port et en direction de pays tels que le Niger sur les routes. On a l'ambition d'améliorer sur chacun des segments de la chaîne logistique l'efficacité, la performance par un ensemble d'actions, des actions de formation, des actions d'équipement, des actions parfois même de construction et d'aménagement en fonction du budget qui a été mobilisé. Voilà, c'est une première description, j'allais dire, générale. Il faut rajouter aussi, il y a un focus spécifique dans ce projet qui concerne la mise en œuvre de la problématique environnementale. Vous le savez, c'est un thème qui est cher à la coopération belge, à Enabel, et on a voulu en faire un résultat à part pour bien faire apparaître l'effort. Et on espère aussi demain les résultats sur cette problématique en particulier. C'est un projet qui a trois résultats. Je viens de parler de celui qui concerne la problématique environnementale. Il y a un deuxième résultat qui, en fait, concerne l'amélioration de la performance du port autonome de Cotonou en tant qu'institution. Et il y a un premier résultat qui concerne, en fait, toutes les actions pour les autres acteurs autres que le port de Cotonou en amont et en aval de la chaîne logistique. La Belgique est déjà engagée dans une coopération au niveau du secteur portuaire dans d'autres pays que le Bénin, le Sénégal et la Guinée. Mais il est vrai qu'ici, au Bénin, ça a pris un tour particulier et surtout une ambition et une importance particulières. En 2018, il y a eu un accord pour la délégation de gestion du port autonome de Cotonou au port autonome d'Anvers. Et donc, il y a eu une réflexion au niveau belge pour mobiliser l'expertise belge autour du secteur portuaire. Il faut reconnaître que cette expertise au niveau européen est considérable puisque c'est le deuxième port européen. Et donc, l'idée était de mobiliser toute l'expertise, non seulement celle déjà active du port d'Anvers, mais aussi toute l'expertise belge en amont et en aval, comme je le disais tout à l'heure. Par exemple, nous allons mobiliser l'expertise des douaniers belges, de la défense belge, de la police belge, pour aider leurs partenaires, leurs pairs ici au Bénin, à améliorer les processus et leurs performances dans chacun de leurs métiers. Il a démarré au cours de l'année 2019. Le début de l'année 2019 a surtout été concerné par l'identification précise des actions. Vous le savez peut-être, c'est un projet qui a été conçu en 2018. Il y a eu un document de stratégie, j'allais dire. En 2019, le premier travail de l'équipe a été d'identifier toutes les actions qui permettaient de traduire cette stratégie de manière opérationnelle. Ça a supposé de rencontrer un grand nombre d'acteurs, de discuter avec eux, de voir les priorités, voir les problèmes. Ça, c'est une grande part du travail qui a été fait en 2019. Et aussi, nous avons pu commencer concrètement la mise en œuvre d'un grand nombre d'actions, notamment sur le résultat 2 au niveau du port autonome de Cotonou. Pourquoi d'abord ce résultat ? Pour une raison toute simple, c'est qu'en 2019, en même temps que ce projet Passport démarrait, il y avait la dernière année du projet PAORC, qui est le projet d'appuyer l'organisation du renforcement des compétences des acteurs béninois. Et l'un des bénéficiaires de ce projet, PAORC, ça a été le port autonome de Cotonou. C'est un projet, en fait, dont la dernière année a permis une transition en attendant le démarrage effectif du projet Passport. Grâce à cela, nous avons pu identifier un certain nombre d'actions. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce sont ces actions-là qu'on a commencé à poursuivre sur le projet Passport, à développer, ainsi que d'autres actions, bien sûr. Parmi ces actions, on va prendre quelques exemples. Notamment, il y a la formation des pilotes et des remorqueurs, qui sont fondamentales. L'un des services qu'offre le port, c'est le pilotage, le remorquage, l'amarrage. Et il était vraiment nécessaire d'améliorer l'efficacité, la sécurité aussi de ces manœuvres, et la capacité du personnel à manœuvrer, avant même tout travaux au niveau du port, des bateaux plus grands. Ce qui veut dire concrètement qu'au terme de cette formation, des navires de plus grandes capacités seront à même d'aborder et de rester au niveau du port. Ça, c'est un exemple. Dans un tout autre domaine, nous avons commencé à financer la formation à la natation du personnel. Vous savez qu'une grande part du personnel qui travaille au port se trouve près de l'eau ou sur l'eau. Et c'est une obligation pour l'employeur qu'est le port autonome de Cotonou que de former ce personnel. Au cas où il y aurait des chutes dans l'eau, le personnel doit savoir nager. Nous accompagnais aussi, dans un autre domaine, le processus de digitalisation de tous les métiers au port autonome. La facturation, la finance, le suivi des marchandises, le suivi des navires. Là, il y a un grand nombre d'actions qui sont financées par le projet, qui ont commencé avec le projet Paorque et qui se poursuivent et se développent avec le projet Passport. Voilà quelques exemples d'actions en cours. Nous savons que c'est un projet ambitieux, mais nous savons aussi que le port autonome et le secteur portuaire correspondent à un enjeu économique considérable pour ce pays. Donc, on est prêt vraiment à se donner à fond, côté belge, pour que cette expérience réussisse. J'allais dire pour le bénéfice de la population, pour le bénéfice du pays et pour le bénéfice du gouvernement de ce pays.